Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir politique d'Angela Merkel et de la coalition qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Un congrès politique doit s'ouvrir vendredi et tout pourrait s'y jouer. C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et on se rend à Berlin à retrouver notre correspondante sur place. Bonjour Ninon. Bonjour Olivier. Le parti social-démocrate allemand qui fait partie de la coalition permettant à Angela Merkel de se maintenir au pouvoir ouvre un congrès politique dès vendredi au cours duquel il doit décider si oui ou non il poursuit sa présence au gouvernement. Comment en est-on arrivé là Ninon ? Alors en réalité Olivier, le scénario était déjà écrit depuis la création du gouvernement d'Angela Merkel en 2017. À cette époque, en effet, les sociodémocrates avaient conditionné leur participation à ce gouvernement à un bilan à mi-parcours avec droit de retrait. Ce qui n'était pas prévu, c'est le niveau de dramatisation de ce rendez-vous. Alors cet événement était donc prévu de longue date, mais alors justement, pourquoi ce niveau de dramatisation Ninon ? Ce niveau de dramatisation tient surtout aux défaites électorales qu'a accumulé le SPD depuis la création de ce gouvernement. Et de deuxième partie le plus important d'Allemagne, il n'est plus dans les intentions de vote que le quatrième derrière les Verts, mais aussi l'extrême droite. Et ce, malgré les avancées obtenues par le SPD au sein du gouvernement, qu'il s'agisse de nouvelles places en crèche, d'allocations familiales, de baisses d'impôts, de retraites minimales. Tout ça n'a pas convaincu sa base de l'intérêt de participer au gouvernement. Et le processus d'élection du nouveau duo de présidents du parti s'est finalement transformé en une sanction de son establishment contre le ministre des Finances Olaf Scholz et sa colistière Clara Ghevitz. La base s'est exprimée à préférer un couple de quasi inconnus qui apprenaient durant toute sa campagne une sortie de la coalition et un virage à gauche. J'ai nommé Saskia Esken et Norbert Walter-Borian Novabo pour les intimes. Le suspense est donc de mise. Une rupture est-elle inéluctable ou au contraire peut-elle être évitée ? Alors Olivier, on est en Allemagne, culture du compromis, donc je vous dirais non, il n'y aura peut-être pas de rupture, il n'y aura sans doute pas de rupture tout de suite. Et c'est ce qui fait tout le piquant du congrès du parti qui s'ouvre à Berlin ce vendredi. Parce que l'ex-ministre des Finances de Rénanie du Nord, Vesfali, donc Novabo et Saskia Esken, la députée du Badeu-Württemberg, seront investis. Ça, ça ne fait pas de doute. Mais le parti est maintenant extrêmement divisé entre ceux qui veulent rester aux commandes du pouvoir, donc les membres du gouvernement mais aussi les députés, et ceux qui veulent quitter la coalition et faire un virage à gauche, notamment les jeunes qui ont soutenu le nouveau duo et qui sont dirigés par Kevin Kuhnert, grand détracteur de cette coalition. Et donc, depuis le début de la semaine, le duo a déjà mis de l'eau dans son vin. Il prônait par exemple la fin du déficit zéro, du budget sans déficit, le fameux Schwarzenegger, qui a défendu Olaf Scholz, mais alors qu'il militait pour la fin de cette politique, le duo maintenant demande à Olaf Scholz de rester au gouvernement Olaf Scholz qui incarne ce dogme. Et par ailleurs, la colistière d'Olaf Scholz, Clara Ghevitz, devrait rentrer au sein de la direction du SPD et siéger au sein de ce parti, aux côtés de qui ? Kevin Kuhnert. Donc le congrès sera sans doute un spectacle de haute voltige pour réunir ces contraires. Et la préparation des motions qui seront votées lors de ce parti donne déjà un avant-goût, parce qu'il n'est par exemple plus question de quitter la coalition, de dire si on veut quitter ou non la coalition, mais de charger la nouvelle direction d'organiser des pourparlers avec les conservateurs sur des sujets prioritaires comme l'investissement, le climat, la digitalisation ou le travail. Et Kevin Kuhnert lui-même vient de dire ce matin qu'il ne fallait pas prôner un départ précipité de la coalition qui risquerait de faire perdre de son influence au SPD. En d'autres termes, le parti est en train de relancer la balle dans le camp de la CDU, mais celle-ci a prévenu qu'il n'est pas question de renégocier le contrat de coalition. Et donc toute la question, ce sera de savoir jusqu'où la CDU est prête à amender ce contrat. Et dans cette configuration que vous venez de nous décrire, Ninon, quelles sont très simplement les options qui restent sur la table pour Angela Merkel ? Alors, de guerre-là, la chancelière pourrait tenter de former une autre coalition avec les libéraux et les verts, mais cela lui permettrait d'éviter une nouvelle élection fédérale. Mais les écologistes sont si hauts dans les sondages qu'ils n'ont pas intérêt à cette option et devraient attendre, préfèreraient attendre des élections fédérales. Alors, il y a une troisième voie qui serait un gouvernement minoritaire, mais Angela Merkel n'y est pas favorable parce qu'elle estime que ce gouvernement ne serait pas suffisamment stable. Mais toute la question en réalité, avant d'avoir ces options, c'est que le SPD se définisse, dise d'abord s'il reste ou non au sein de ce gouvernement. Et visiblement, cette clarification prendra plus d'un week-end et la CDU et le SPD risquent de se tenir encore un certain temps par la barbichette. Le problème, c'est que l'Allemagne n'a plus beaucoup de temps à perdre. Elle a besoin d'avoir un gouvernement d'équerre rapidement pour préparer et prendre la présidence tournante de lieu le 1er juillet. Autrement dit, c'est demain. Merci Ninon pour vos explications. Je rappelle que vous êtes la correspondante de notre journal à Berlin. Quant à vous, merci de nous avoir regardé. Suivez donc l'actualité de ce congrès qui s'ouvre vendredi sur notre site internet leséchos.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !